Le prix de la meilleure interprétation féminine, africaine, série TV. Et le prix est remis à Amy Dany-Bosayl et à Madame Lecceau. Bonsoir. Je suis... Je suis très émue parce que... Je sais que dans cette salle, il y a beaucoup, vous tous, autant que vous êtes, vous partagez la même passion que moi. Moi, je suis une de ces jeunes actrices qui défend corps et âme le cinéma. Je ne me vois pas en train de faire notre métier et je le dis toujours à mes lovers qui sont abonnés sur ma page. Le cinéma, c'est ma vie, c'est mon choix, c'est ma carrière, c'est mon avenir. Et être ici à une cérémonie qui valorise les acteurs et remporter ce prix hors de mon pays est encore ma plus belle victoire. Merci au Burkina Faso parce que ma première nomination, c'était au Burkina Faso, autant pour moi. On m'a envoyé la photo. Et quand j'ai vu la photo, je n'en revenais pas. Je suis allée sur la page des académies de Sotigi et j'ai vu Madame qui tenait le discours qu'on a montré ce matin. Je l'ai enregistrée et je l'ai partagée partout. Parce qu'elle disait des choses tellement fortes. J'ai vu en elle quelqu'un qui transmet, transmet la passion du cinéma. Et je me suis retrouvée. Merci beaucoup à M. Ibenese Kipumbia pour m'avoir permis d'interpréter le rôle de Sophie Iwane, qui n'est pas une femme facile. Mais qui a beaucoup donné de force à les femmes qui ne sont pas faciles aussi. Merci beaucoup aux académies de Sotigi et au revoir. Vraiment que Dieu vous bénisse et que vous continuez à valoriser le cinéma africain. et rassurez-vous, on est au Camerounais, on a besoin de tourner partout. Merci beaucoup. La meilleure interprétation masculine africaine série TV, dans le film Madame, Messieurs, Rigobin, Eshu, Tamoua. Ça bat fort là-dedans. Recevoir un prix, c'est extraordinaire. De venir le recevoir ici, au Burkina, c'est plus qu'extraordinaire. Je ne sais pas les mots pour lui dire. Je voudrais remercier M. Kipumbia pour l'honneur qu'il m'a fait de me confier ce rôle. Je voudrais remercier le comité d'organisation des Sotigi. Merci de donner un sens à nos rêves. Des rêves couleur d'espoir, vous savez. Rêves que ce que nous faisons puisse demain nous permettre aussi de vivre décemment, comme tous les travailleurs du monde entier. Rêves que demain, nous cessions d'être juste des acteurs de Yaoundé, de Douala, des acteurs d'Abidjan, des acteurs du Sénégal, pour devenir juste des acteurs africains et pouvoir travailler partout. Et parlant d'espoir, je voudrais faire un clin d'œil aux populations d'où vient cette magnifique tenue. C'est les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de chez moi. Je voudrais faire un clin d'œil à tous les acteurs de cette partie de mon pays qui traversent des moments assez difficiles depuis quelques temps. Que rapidement, la paix puisse revenir pour donner espoir à une industrie cinématographique qui avait déjà commencé à prendre ses marques. Que vivement, eux aussi, ils puissent retrouver cet espoir. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci. Merci. Félicitations, on peut applaudir encore une fois pour le beau père le plus présent dans la vie familiale de ses filles. Merci.